Amateurs de voyages et de découvertes, bonjour ! Notre chère planète est pleine de surprises. Et même sous terre, on trouve des merveilles. Le gouffre de Padirac, ouvert au public, permet d'imaginer ce qu'ont vécu les premiers explorateurs. Nous avons fait la visite et voici notre sentiment sur cette expérience. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Nous voici de bons matins à l'entrée du gouffre. Cet énorme trou à ciel ouvert interpelle et donne le vertige. Nous descendons par l'escalier et il faudra pas moins de 500 marches avant de toucher le fond. Les parois du gouffre sont un mélange de pierre et de verdure. On se croirait presque dans un décor de film fantastique. Il faut savoir que Padirac signifie le pas du diable en occitan. La légende raconte que c'est le diable qui aurait formé le gouffre d'un coup de talon. L'audio guide, assez bien fait, nous fait revivre les sensations des premiers explorateurs. C'est en 1889 guidé par Édouard Alfred Martel que les spéologues explorent le site pour la première fois. Leur courage confirme que le gouffre est bien une œuvre de la nature et non du diable. La visite se poursuit par une nouvelle descente à 103 mètres pour atteindre la rivière souterraine. Dans la pénombre, nous suivons un couloir qui longe le cours d'eau tout en découvrant ce spectacle géologique impressionnant. Plus loin, c'est en barque que l'aventure continue pour atteindre le lac souterrain et son barrage naturel millénaire. Ensuite, il faut à nouveau grimper une longue série de marches pour découvrir la salle du Grand Dôme, point d'orgue de la visite. Les images ont peine à rendre compte de la taille des cavités et de la beauté géologique de cet immense décor naturel. Suivant votre rythme, la visite dure de 1 à 2 heures et ne représente qu'une infime partie des 20 kilomètres de la rivière souterraine. Les ascenseurs sont bien utiles pour remonter à la surface sans trop d'efforts. Le gouffre de Padirac est le site souterrain le plus emblématique de France. Une curiosité naturelle à visiter sans hésitation. Le gouffre de Padirac Le gouffre de Padirac Ménon Sous-titrage ST' 501